Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui démarre. Alors déjà, bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui m'ont rejoint, et ça grâce à l'invitation que j'ai reçue de Biomécanique Podcast. Alors, c'est le podcast de Jérôme, enfin il s'appelle Biomécanique Podcast, le nom du show. Donc merci à toi Jérôme pour l'invitation. Je vous invite à aller écouter d'ailleurs les épisodes, pas forcément que le mien, mais je veux dire les épisodes qu'il propose, puisqu'il invite à chaque fois des personnes qui sont concernées de près ou de loin au monde de la forme physique, etc. Donc c'est toujours intéressant d'aller y jeter une oreille. Et voilà, juste pour les nouveaux qui arriveraient, qui se sont dit, bon bah tiens, on va tester un petit peu ce qu'il propose, le Gus, là, sur son podcast. Ben voilà, je vais vous présenter. Moi, je propose des actualités que je juge intéressantes, donc c'est totalement arbitraire, liées de près ou de loin, encore une fois, au monde de la forme, et un petit peu de la santé, mais toujours liées un petit peu avec ce style de vie fitness. Je traite parfois, si j'ai le temps, une question d'un auditeur, donc vous pouvez me poser votre question, vous avez un lien dans les notes de l'émission pour me poser une question, et puis on passe un petit moment comme ça, tous les mardis à 8h, sur toutes les plateformes de podcast, enfin on va dire les plus populaires, vous pouvez retrouver mon épisode tous les mardis à 8h, heure française. Oui, je précise parce que, ben voilà, parce que je sais que je suis écouté un petit peu partout. Voilà. Donc, bienvenue à vous, et pour les anciens, ça roule, comme d'habitude. La petite introduction, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses diverses et variées, mais l'introduction, c'est le contenu que j'ai proposé au VIP ce week-end. Alors, à 9h, non, à 10h, dimanche matin est sorti un cours sur la concentration des athlètes, donc j'ai partagé ça parce que je trouve que c'est d'actualité, notamment pour toutes les personnes qui s'entraînent beaucoup dans leur garage, dans leur home gym, enfin bon, à droite et à gauche, mais pas dans les salles de sport, ou même qui reprennent l'entraînement en salle et qui ont perdu leur focus, leur concentration d'avant. Et bien, voilà, je leur propose un contenu pratique et pas seulement théorique pour améliorer leur concentration à l'entraînement, pour avoir déjà une séance complète et pas bâcler sa séance, ou même de pouvoir démarrer sa séance, parce que beaucoup, justement, ils passent à côté du démarrage, c'est-à-dire qu'ils ont envie de la faire, mais bon, ils s'y mettent jamais. Donc, on parle, alors là, ce sont des choses simples, mais on rentre dans des aspects un petit peu plus pratiques, des rituels, c'est comme ça que je les ai appelés, ce sont des rituels pour la concentration à l'entraînement, pour le sportif et les sportives. Et donc, allez voir, c'est pareil, ce sont dans les notes, de toute façon, tout ce que je raconte, c'est dans les notes de l'émission. Vous avez toujours des infos supplémentaires, un petit lien si vous êtes sur YouTube ou sur une autre plateforme de podcast. Vous avez un lien, vous cliquez, ou directement dans votre boîte mail, si vous avez reçu l'épisode par mail, là, vous avez aussi un lien pour accéder à toutes les notes, voilà. Allez, on passe au premier sujet de cet épisode. Alors, prévention Covid avec votre montre connectée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, là, on a quelque chose qui... Enfin, ça me parle. Enfin, ça me parle. Disons que j'ai fait des épisodes sur les montres connectées, Fitbit, Apple... Comment ça s'appelle ? Apple Watch. Et donc, tout un tas de choses comme ça. Et là, le titre, alors, c'est sur un site américain. Les trackers de fitness portables pourraient détecter le Covid avant vous. Je me suis dit, oh, là, je pense que, étant donné que mon audience souvent possède ce genre d'équipement, peut-être que ça pourrait les intéresser. Alors, je vous reprends un petit peu les grandes lignes. Donc, l'étude a impliqué plus de 3 300 adultes âgés de 18 à 80 ans qui ont installé l'application des chercheurs. Donc, c'est les chercheurs, ils ont créé une application qui, elle, va se connecter à vos outils de tracking, en fait, pour pouvoir, justement, en tirer des conclusions. Donc, l'application s'appelle MyPHD, donc M-Y-P-H-D, sur leur appareil Android ou Apple. L'application a collecté les données des appareils portables qu'ils possédaient déjà et... Alors là, c'est de la traduction en anglais-français, excusez-moi si ce n'est pas super cohérent. Et les ont transférés vers un serveur cloud sécurisé où les chercheurs ont pu analyser les données. Les appareils portables comprenaient des Fitbit, des montres Apple, des appareils Garmin et autres gadgets compatibles avec les plateformes HeelsKit d'Apple ou Google Fit. Les scientifiques ont utilisé un algorithme pour rechercher les variations du nombre de pas, de la fréquence cardiaque et des habitudes de sommeil des participants. Si l'algorithme détectait une mesure en dehors de la plage normale attendue qui suggérait un facteur de stress physique, il envoyait une alerte au porteur. Les participants qui ont reçu une alerte ont ensuite répondu à plusieurs questions pour savoir s'ils avaient passé un test Covid-19, leur niveau d'activité, les symptômes, les médicaments et le statut vaccinal. L'application n'a fait aucune recommandation médicale sur l'isolement ou le test. Au cours de l'étude de novembre 2020 à juillet 2021, plus de 2100 participants ont reçu des alertes quotidiennes en temps réel et plus de 2100 ont répondu à au moins un sondage. Sur les 278 personnes qui ont déclaré avoir reçu un test Covid-19 positif, 84 participants portant tous une Fitbit ou une Apple Watch disposés de suffisamment de données au moment où ils ont eu une infection pour recevoir des alertes. Trois jours d'avance, 67 de ces personnes ont reçu des alertes suggérant une potentielle infection. Les alertes ont détecté une lecture anormale en moyenne trois jours avant que la personne ne développe les symptômes. Des signaux d'alerte ont même été liés à 14 des 18 cas impliquant un résultat de tests positifs, mais aucun symptôme. De plus, l'algorithme pourrait détecter les changements physiques où les gens ont subi à la suite de la réception d'un vaccin Covid-19. Bon, je ne sais pas si... Là, j'espère que je ne vais pas me faire ban pour ça. Mais bon, bref, c'est les Américains, eux, ils le disent. Malgré le succès de l'application, elle a identifié des lectures anormales liées à des infections. De nombreuses alertes ont été émises qui n'étaient pas liées à des infections. Donc, ils disent, la plupart des alertes à noter peuvent être attribuées à d'autres événements, tels qu'un mauvais sommeil, le stress, la consommation d'alcool, exercices intenses, des voyages ou d'autres activités ont souligné les chercheurs. Mais ce sont aussi des situations où la personne sait probablement déjà pourquoi la lecture était anormale, de sorte qu'elle ne s'inquiéterait pas d'avoir une infection ou suggèrent les auteurs. Bien que l'étude ait duré moins d'un an, les participants ont déclaré qu'ils ne laissaient pas d'alerte. Les chercheurs prévoient d'affiner leur application pour permettre aux utilisateurs d'ajuster la sensibilité des lectures qui déclenchent une alerte. Bon, voilà, là, je vous ai lu l'article, c'est sur WebMD. Donc, c'est un site américain. Écoutez, ça peut être intéressant. Moi, je regarde surtout le côté préventif. Imaginons un cas de figure. Vous avez votre Fitbit, OK ? Ou votre Apple Watch ou peu importe. Vous installez ce genre d'appli. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire les données, les machins, c'est pas bien. Bon, aujourd'hui, les données avec les téléphones portables, malheureusement. Enfin, bon, vous savez un petit peu comment ça se passe. On n'est plus trop protégés avec les téléphones. Mais bon, bref. Là, et puis de toute façon, là, c'est Fitbit, je crois que c'est Google maintenant. Donc, quand on a une Fitbit, en fait, on file nos données à Google. C'est juste comme ça pour information, parce que je sais que beaucoup ne le savent pas. Donc, admettons, vous avez un job ou autour de vous, vous avez... Enfin, je ne sais pas, vacciné, pas vacciné, on s'en fout, ce n'est pas ça la question. Mais vous avez autour de vous des personnes fragiles et ça peut être intéressant d'avoir une alerte, même si elle n'est pas à 100 % fiable, trois jours avant que vous commencez à avoir des trucs anormaux et donc être intéressant d'aller faire un test, en fait, de manière à avoir des... de renforcer derrière des gestes protecteurs pour l'entourage. Et puis voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que là, c'est vraiment un outil à la fois préventif et à la fois... Ben voilà, de... Pour éviter un petit peu de... Parce qu'on le sait bien qu'il y a eu des... Les gestes barrières avec les nouveautés ont été de plus en plus réduits. Donc, ça peut être intéressant, justement, d'utiliser ça, quoi, en plus. Mais bon, après, je ne pense pas que cela justifie un test. Alors, si vous êtes vacciné, je crois que les tests sont gratuits. Si vous n'êtes pas vacciné, je pense que les tests sont payants. Donc, ça voudrait dire que... Ça deviendrait intéressant quand on a trois jours avant une notification de pouvoir se faire tester, encore une fois, pour... À titre préventif et pour renforcer les gestes barrières, etc. En tout cas, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que beaucoup de sportifs possèdent ce genre d'équipement. et donc, ça peut permettre d'avoir comme ça des alertes. Alors, il faut voir si l'application est toujours en activité et que les chercheurs continuent un petit peu à affiner le truc. Mais moi, je trouvais le sujet suffisamment d'actualité, en tout cas, chaud pour le moment par rapport aux sportifs, justement, pour pouvoir avoir des retours là-dessus, quoi. Parce que trois jours avant, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Moi, enfin, moi, je trouve. Bref. Allez, on passe à une autre actualité. La démotivation, une question de philosophie. Alors, pourquoi je voulais faire ce sujet ? Parce que j'ai reçu de la part d'un proche, on va dire ça comme ça, que vous connaissez sous le... sur le site, sur les groupes Facebook et tout, qui me disait « Regarde, c'est intéressant, les commentaires des gens qui sont démotivés, etc. regardent un petit peu l'état des sportifs actuellement dans le monde du fitness. » Bon, j'ai lu un petit peu les commentaires et c'est vrai qu'il y a une part de personnes qui résistent par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire qu'ils gardent leur motivation, ils s'entraînent à fond, etc. Et puis, des tas d'autres personnes qui ont totalement perdu leur motivation, mais qui continuent quand même à regarder des contenus liés au fitness. Moi, je pense que c'est... On soigne une partie du problème en faisant ça, d'ailleurs. Mais bon, il y a quand même une grosse partie des gens qui ont vécu ou qui vivent actuellement une grosse phase de démotivation. Et en fait, comme je vous le dis depuis un certain nombre de temps, de mois et même d'années, moi, je pense que beaucoup de personnes font du sport pour les mauvaises raisons. Et donc, pour appuyer un petit peu mon raisonnement, je vais utiliser les anciens, donc des philosophes et je vais vous donner des sources, etc. Comme ça, vous pourrez aller creuser de votre côté si ça vous intéresse. Alors, le premier discours est un discours de Platon dans le livre Trois République. Donc, je cite, « As-tu pris garde à ce que deviennent ceux qui se livrent exclusivement pendant toute leur vie à la gymnastique ou à la musique ? » Les uns sont durs et intraitables, les autres sont doux et efféminés. Petite note, je pense que là, il aurait pris un tacle pour ça, aujourd'hui. Mais bon. Suite du discours, « Oui, j'ai remarqué que ceux qui se livrent uniquement à la gymnastique y contractent une excessive rudesse et que ceux qui cultivent exclusivement la musique sont d'une mollesse qui les dégrade. Et cependant, cette rudesse est le signe d'un naturel ardent qui, bien dirigé, produirait le courage mais qui, exalté outre mesure, dégénère en dureté et en violence selon la pente ordinaire des choses. Tu as raison. Donc là, première citation, Platon, République, Livre 3. Donc, pourquoi cette citation ? Parce que l'interprétation que j'en ai, c'est ce fameux équilibre entre la sphère intellectuelle et mentale de l'individu et la dimension physique et brutale du même individu. Et je pense, enfin, ce n'est pas moi qui pense, mais je veux dire, c'est l'idée que j'en ai c'est que cet équilibre, s'il est rompu par un excès physique ou un excès, on va dire, mental, il y a une forme d'auto-purge, en fait, c'est-à-dire que à rester, à ruminer ou à apprendre ou à développer des capacités mentales, enfin, je n'en sais rien, de l'apprentissage, etc., à un moment donné, il devrait y avoir une purge faite par le physique, en fait. C'est le physique qui va purger ça. Pourquoi ? Parce que la pratique d'un sport me semble être une parfaite méditation simple à effectuer. Parce que quand on est dans une pratique cohérente et honnête d'un sport, donc pas de manière passive, mais de manière active, enfin, pas de manière passive, mais d'une manière active, pardon, le sport a tendance à mettre le focus sur le mouvement, sur l'enchaînement. Par exemple, la musculation, ça va être le développer de la charge, de développer la charge quand c'est suffisamment lourd, on ne peut pas se disperser dans sa tête. Et donc, du coup, ça crée une espèce de purge mentale parce que, durant l'entraînement, le cerveau n'est plus sur la rumination d'autre chose. Donc, il y a une forme d'abandon cérébral, d'abandon de réflexion sur des thèmes plus, on va dire, plus intellectuels ou plus politiques ou j'en sais rien. En ce moment, en plus, on est très politique actuellement. Et il y a cet abandon-là, donc il y a une purge. Et pareil, dans l'autre sens, en fait, une personne qui est que dans le physique, donc que dans la quête de la performance ou la quête de l'entraînement ou de l'image de son corps, etc., de basculer dans une autre discipline, lui permet de se purger un petit peu là-dessus. Donc, pour moi, je vois le côté équilibre. Mais je continue, il y a d'autres citations. Donc, la deuxième citation, qui, elle, est de, pareil, c'est dans le livre 3 aussi, République de Platon. Alors, je cite, « On doit donc nous accorder et que l'emploi de la gymnastique est nécessaire et que les limites que nous lui posons sont les vraies. Jusqu'à l'adolescence, les exercices doivent être légers. et l'on repoussera une alimentation trop substantielle et des travaux trop pénibles de peur d'arrêter la croissance du corps. » vous voyez que le sport qui arrête la croissance, ça ne date pas du 19e ou du 20e ou du 21e siècle. Enfin, voilà, là, on est plus loin. Et d'ailleurs, là, je vous dis une bêtise, c'est Aristote qui dit ça dans le politique, c'est pas République, c'est Aristote qui dit ça. Bon, je continue. « Le danger de ces fatigues prématurées est prouvé par un grave témoignage. C'est à peine si dans les fastes d'Olympie, deux ou trois vainqueurs couronnés dans leur enfance ont plus tard emporté le prix dans l'âge mûr. Les exercices trop violents du premier âge leur avaient enlevé toute leur vigueur. » Bon, j'avais juste envie de partager ça pour qu'on voit un petit peu l'histoire par rapport à ça. Mais il y a quelque chose, beaucoup de personnes vont se tourner vers « Ah là là, le sport jeune, c'est pas bien. » Mais moi, ce que je vois surtout, c'est on repoussera une alimentation trop substantielle. Je pense que c'est ça, en fait, surtout, qui est problématique d'être au régime, d'être un sport par catégorie de poids jeune. Voilà. Donc ça, c'est la citation, c'est Aristote politique. Voilà. Et la troisième citation qui, elle, c'est bien ça, c'est Platon République, livre 3. Alors, je cite, « Il ne les a pas donnés pour l'âme et pour le corps, si ce n'est de manière complémentaire, mais bien pour ces deux éléments, afin qu'ils s'harmonisent l'un avec l'autre, dans une tension et une détente portée jusqu'au point qui convient. » Donc là, on parle de la relation corps-esprit en fait. Donc l'âme et pour le corps s'harmonisent l'un avec l'autre dans une tension et une détente. Et oui, la tension du corps à l'effort, la détente du corps quand on fait autre chose, quand on s'adonne à une autre activité. Et donc, du coup, c'est ça. Alors, il y avait une autre citation que j'aimerais vous citer. Je vais essayer de la retrouver en même temps que je discute avec vous. Enfin, il suffit juste que je fasse pause et vous vous en rendrez même pas compte. Donc, l'autre citation que j'avais à vous partager, c'est « Quant aux exercices et aux efforts requis par la gymnastique, il ne s'y engagera qu'avec l'objectif d'éveiller l'ardeur morale de sa nature plutôt que la force physique. Et, contrairement aux autres athlètes, il ne s'astreindra pas au régime et aux exercices à seule fin d'y gagner une vigueur physique. » Platon, République, livre 3, encore une fois. Pourquoi je voulais partager cette dernière citation ? Parce que, justement, quand l'individu est trop tourné vers la performance, en fait, vers la performance ou vers l'apparence, les, comment dire, la motivation ne pourra pas tenir. C'est pour ça, c'est un petit peu le cœur du sujet de ce podcast par rapport à la démotivation. dans le monde moderne dans lequel on est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très ancré. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont s'entraîner régulièrement pour un reflet dans le miroir, pour impressionner les autres, pour être plus forts, etc. Et donc, leur motivation repose sur quelque chose d'extérieur. Le reflet du miroir étant quelque chose pour moi d'extérieur. Donc là, je vous ai laissé un peu pour juste réfléchir deux secondes, mais il y en a qui vont dire mais non, c'est nous. Oui, mais c'est nous, mais c'est ce que nous voyons de nous sur un support extérieur. Impressionner les autres, on est d'accord, c'est encore une fois extérieur, et la performance est toujours liée à la comparaison avec les autres, puisque si on avait tous le même niveau de force, même si on était très fort, il n'y aurait personne très fort puisqu'on serait tous pareil. Donc, la performance est liée à l'extérieur, notre reflet du miroir c'est extérieur, etc. Et on voit bien là que beaucoup de personnes sont totalement dépendantes de l'extérieur. Aujourd'hui, on voit que la situation actuelle a tendance à mettre en branle ces phénomènes, donc il y a moins de comparaison avec les autres pour ceux qui s'entraînent à la maison. Les personnes, ben voilà, le reflet dans le miroir leur envoie des signaux plutôt négatifs s'ils ont commencé à lever le pied, etc. etc. Alors que, ce qui est plutôt, là où on est sûr de ne pas abandonner, c'est quand on ancre, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ces objectifs-là. Il faut aussi avoir dans sa mallette de motivation, on va dire, la cartouche, on va dire, qu'on puisse armer son fusil de motivation avec une cartouche très simple qui est celle de l'activité physique pour ce qu'elle amène autre, c'est-à-dire, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, l'équilibre psychique, l'équilibre en fait entre corps et esprit, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du sport uniquement pour avoir une apparence agréable, des performances satisfaisantes, mais également pour créer des purges mentales, ce que j'appelle des purges mentales, mais c'est un peu vulgaire de dire ça, mais pour apporter justement cet équilibre entre surcharge mentale et surcharge physique, d'essayer de créer un équilibre entre charge modérée mentale, charge modérée physique ou surcharge mentale, surcharge physique, comme on veut, mais en tout cas de trouver un espèce de point d'équilibre, de point de bascule, de ne pas être que dans une des dimensions. Et actuellement, on va dire que les gens sont plus dans une surcharge mentale que physique. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a des sujets chauds en permanence au quotidien qui nous invitent à y réfléchir, à débattre ou à voir, à nous indigner et la dimension physique est totalement mise de côté. Et c'est vrai que le sport, si... Donc je vais vous redire cette... Vous répétez cette citation-là. Je sais qu'il y en a que ça saoule parce qu'ils ne sont pas du tout là-dedans. quant aux exercices et aux efforts requis par la gymnastique, il ne s'y engagera qu'avec l'objectif d'éveiller l'ardeur morale de sa nature. Plutôt que la force physique et, contrairement aux autres athlètes, il ne s'astreindra pas au régime et aux exercices à seule fin d'y gagner une vigueur physique. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire de régime ou d'exercice, ça veut juste dire que le seul but ne sera pas simplement de gagner en vigueur physique. Mais également d'éveiller l'ardeur morale. Bon, je vais vous donner un exemple concret. Regardez un sportif de haut niveau qui a toujours dynamisé sa motivation grâce à un objectif de compétition qui demain, à qui demain on enlève cet objectif parce qu'il est à la retraite, ils sont très peu à continuer. La pratique pour eux, ils vont peut-être le faire pour un club, etc. donc se recréer un objectif de compétition à travers un ou une jeune athlète. Mais eux, ça abandonne totalement parce qu'eux-mêmes n'ont plus cette dimension de compétition. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. Ça veut aider les autres. Mais pourquoi cet abandon du corps ? Et quand on est dépendant de facteurs extérieurs, je pense qu'on n'a pas suffisamment développé de bonnes raisons de s'entraîner. Logiquement, c'est pour ça quand il y en a qui me disent comment tu fais pour t'entraîner à la maison, sur ton tapis, en poussant un peu les meubles, etc. Parce que je ne fais pas du sport pour, je ne sais pas quoi, être dans un environnement particulier ou me montrer à mon entourage, etc. Évidemment que ça me plaît aussi que les gens me fassent des compliments sur mon physique et tout. Je suis un être humain. C'est normal. J'aime recevoir des compliments. On est d'accord là-dessus. Mais j'ai, comme je disais tout à l'heure, une autre cartouche dans mon fusil qui est que la pratique du sport m'aide, en fait, par la difficulté, justement, à tempérer. C'est un petit peu à tempérer mon quotidien, etc. C'est un petit peu comme un métronome. Il a besoin d'aller taper dans les deux sens pour être bien rythmé. et moi, il va taper dans la sphère physique à l'entraînement, puis dans la sphère mentale, on va dire, quand je fais mes recherches, etc. Et si je n'ai pas cet équilibre-là, ça n'avance pas, en fait. Le métronome s'arrête. Et donc, c'est une des raisons. Et ça, je pense qu'au début, quand on est débutant, on n'a pas encore ça parce que ce n'est pas suffisamment séduisant comme motivation. Mais avec les années, ça en devient quelque chose de relativement important. Et plus, là, je sais que ceux qui m'écoutent qui sont très assidus depuis un certain nombre d'années ont détecté déjà que quand ils s'arrêtent de pratiquer, ils ressentent une forme de mal-être, non pas de mal-être où ils se disent « voilà, je vais grossir » ou quoi que ce soit, mais un mal-être plus profond qui ressent le besoin de transpirer. Il y avait un physicien, philosophe des sciences, Étienne Klein, que vous devez connaître pour la plupart d'entre vous, qui fait des conférences que je juge intéressantes. En tout cas, moi, je trouve ça agréable à écouter. Après, il a ses points de vue que je ne partage pas dans... Enfin, je ne partage pas tous ses points de vue, mais c'est quelqu'un que j'apprécie, en tout cas, écouter. Et une fois, il disait, parce qu'il est sportif aussi, il fait de l'alpinisme, je crois, de la course à pied ou des treks ou des choses comme ça en montagne, et il disait qu'au bout d'un certain nombre de jours sans faire de la course à pied, il ne se sent pas bien, il a comme un petit peu, pas la bougeotte, mais il ressent le besoin d'aller transpirer un petit peu. Il le verbalise lui aussi de cette façon-là. Et... Alors moi, je ne vais pas dire de transpirer, mais j'ai besoin d'amener un petit peu mes muscles à chauffer à blanc, quoi. C'est un besoin, c'est mon corps, mon corps le réclame, en fait. Et pas pour une apparence ou pour une performance, mais pour une stimulation. Il y a besoin de cette stimulation, quoi. Voilà. Et quand on arrive à développer ça, alors là, en fait, c'est une forme de détachement total de l'extérieur, puisque peu importe, en fait, les situations de vie, l'extérieur... En fait, ça n'implique... Enfin, d'avoir ce genre de raisonnement n'implique plus la comparaison. Donc, par exemple, si vous avez une personne qui se blesse et qui ne peut plus faire l'activité qu'elle faisait par le passé avec les mêmes charges, etc., mais elle va devoir adapter son entraînement, ça lui permet de retrouver sa motivation parce que peu importe les façons dont elle... Enfin, les outils et les techniques qu'elle pourra appliquer à sa nouvelle condition, le but étant qu'elle pourra toujours s'exercer à la hauteur de son niveau et de ses possibilités. mais vu qu'elle ne se compare plus aux autres, elle n'a plus besoin, elle ne ressent plus le besoin de se dire « Ah, à quoi bon puisque je ne peux pas faire ce que font les autres ? » Et je trouve que c'est en ça, que c'est ça qui manque beaucoup chez les personnes qui abandonnent au moindre... On ferme une salle de sport, terminé, il n'y a plus personne, c'est chocapic et canapé, quoi. Donc, c'est pour ça que... Encore une fois, c'est compliqué, je vous dis ça, bon, je m'appuie sur des textes de philosophie, voilà, on va dire antiques et anciens, je ne prétends pas du tout être philosophe ni quoi que ce soit, mais je trouve que il y a beaucoup de... En tout cas, la philosophie explique certaines choses qu'on ne sait pas expliquer avec des mots, mais qu'on peut ressentir. Et j'en suis convaincu que beaucoup d'entre vous, s'ils ne vont pas s'entraîner ou s'ils ne s'entraînent pas pendant un certain nombre de temps, ce qui les dérange, c'est non pas l'apparence physique à 100%, on sait que ça dérange toujours de se voir un petit peu grossir ou maigrir, mais il y a aussi cette dimension de s'exercer. Et c'est vrai que la contrainte mécanique liée à l'entraînement permet quand même d'explorer régulièrement une certaine dureté, rudesse entre guillemets de la vie par le biais des entraînements, de se mettre un petit peu dans l'eau rouge volontairement. Et j'en suis convaincu que ça participe après à la résistance dans d'autres domaines. C'est-à-dire que quand on a connu, je ne sais pas, moi, ça vous paraît de bateau, mais quand on a connu des charges très lourdes, je ne sais pas, au soulevé de terre, au squat, au développé couché, peu importe, mais qu'on a vécu ça dans sa chair. C'est un petit peu comme une personne qui a peur de faire, de sauter d'une falaise, par exemple, dans la rivière. Je prends cet exemple régulièrement parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tous les, en tout cas, beaucoup d'ados de ma génération, ceux qui ont été ados et qui ont à peu près mon âge aujourd'hui, ont plus ou moins connu, c'est-à-dire sauter dans une rivière, d'un rocher, d'une falaise, d'un pont, peu importe, pour plonger, pour faire comme les copains. La première fois est toujours la plus difficile, c'est-à-dire de se lancer et puis après, on y va un petit peu, ça y est, on est un petit peu immunisés contre la peur de sauter et puis si on nous met après une falaise plus petite, on saute tranquille les yeux fermés. Et c'est un petit peu la même chose avec l'entraînement. L'entraînement est comme une falaise relativement haute qui permet aux autres petites falaises du quotidien de nous paraître moins hautes et moins terrorisantes, on va dire. Ça nous fera moins peur, en fait. Alors, j'utilise le mot peur qui est un peu fort, mais c'est vrai que l'entraînement, le sport, se mettre dans le rouge permet de développer ça et on va dire que paradoxalement, les gens ne réfléchissent pas comme ça alors que c'est profondément ce qui manque aujourd'hui dans le quotidien. On se plaint tous qu'il y a une carence en, je ne vais pas dire en virilité parce que c'est pareil, ça y est, maintenant c'est connoté négativement, mais on est carencé on va dire en action physique et on va dire en charisme et compagnie dans le monde moderne, donc le 21e siècle et en même temps on ne veut pas se motiver pour ce genre de raison, c'est-à-dire qu'on se motive pour tout un tas de choses, par exemple un champion, je ne sais pas, de powerlifting, vous lui enlevez le côté performance, c'est-à-dire de se sentir plus fort qu'un autre, on lui enlève quasiment toute sa motivation et ça c'est à mon sens pas normal, enfin pas normal, disons, chacun fait ce qu'il veut mais ce n'est pas tenable et si jamais tout le monde est reconfiné un jour pour une durée admettons d'un an, c'est compliqué parce que là on ne peut se mesurer à personne et donc du coup il faut toujours avoir cette cartouche ou cette corde à son arc qui est cette petite motivation même si ce n'est pas la plus puissante de toutes mais elle est parfois suffisante pour justement tenir et s'entraîner donc c'est-à-dire qu'une fois j'avais dit je pense que si le sport n'apportait aucune transformation physique vu ce que ça m'a apporté au niveau mental je pense que je le pratiquerai quand même c'est-à-dire que si la musculation ne m'apportait rien au niveau physique je pense que je la pratiquerai quand même pour ses autres bienfaits en fait et je pense que quand on commence tout doucement à réfléchir comme ça et vous posez-vous la question est-ce que si la musculation ne vous apportait rien du tout au niveau physique est-ce que vous pratiqueriez quand même ? Donc moi c'est une question que je m'étais posée et c'est un peu compliqué à y répondre parce que c'est vrai que c'est quand même c'est pas la cerise sur le gâteau les avantages physiques c'est quand même le gâteau et la cerise c'est plutôt le reste mais c'est important de se poser cette question parce que ça permet de voir si en cas de coup plutôt dur et plutôt difficile on le voit bien avec la vague de démotivation actuelle si on est capable de tenir ou pas donc ça permet de filtrer un petit peu les personnes qui sont là pour eux pour elles et ceux qui sont là pour les autres en fait pour impressionner pour épater la galerie etc. Voilà Bon la question d'une auditrice je crois donc bonjour Théo avant tout merci de nous donner le privilège d'interagir avec toi donc merci merci avec plaisir en tout cas après une période d'obésité de 4 ans j'ai perdu environ 20 kilos grâce au body fitness depuis le body le body est devenu une hygiène de vie dans laquelle je trouve un réel équilibre ben voilà donc tu mets des mots encore une fois sur ce que j'ai dit plus haut ma question comment améliorer l'élasticité de ma peau surtout l'intérieur des cuisses car même en ayant un pourcentage de masse grasse en dessous de la moyenne pour une femme j'ai cette zone ingrate qui persiste qui persiste à me faire croire que j'ai encore du mauvais gras mille fois merci mille fois pour ton investissement dans le body en attendant je me complais à réécouter tes podcasts en séance d'entraînement tchuss tchuss à chaque fois que je veux marquer tchuss ça me fait penser aux trois frères je crois c'était là dedans que j'avais vu j'avais vu l'expression il y a quelques il y a quelques années quand j'étais ado je me souviens on disait toujours tchuss je sais pas si ça se dit encore ça doit faire un peu as-been aujourd'hui même as-been fait as-been je crois bon bref alors déjà première chose malheureusement toutes les il y a beaucoup de on va dire de de préconisations pour pour cette fameuse peau détendue etc c'est vrai que les personnes quand elles ont souffert d'obésité de faire un régime qui marche bien et qui est plutôt rapide a tendance à voilà à laisser de l'excès de peau et personne ne les rencarde et ne les avertit et ne les enfin voilà ne leur donne des conseils avant donc je vais faire un conseil pour celles qui sont encore obèses c'est vous savez des fois on entend les crèmes pour les femmes enceintes etc pour les vergetures on entend tout un tas de choses donc en fait toutes ces choses là c'est bien de les prendre avant donc par exemple d'avoir un bon statut en collagène de prendre peut-être des oméga 3 même si ça je pense que c'est pas vraiment pour l'électricité de la peau ça a longtemps été mis devant mais je pense que le collagène est quand même plus raisonnable là-dessus mais bon ça mange pas de pain de prendre des oméga 3 puisque ça agit sur d'autres d'autres facteurs mais bon il y a toutes ces crèmes ces machins là et tout si on veut que c'est une chance de fonctionner il faut essayer de préparer son corps avant en fait donc tu peux utiliser maintenant encore du collagène et tout pour l'élasticité de la peau mais malheureusement je pense que ce qui va arranger aujourd'hui les choses c'est le temps pour toi laisser ta peau reprendre sa tension par rapport à ton nouveau galbe corporel après je sais que pour les personnes qui sont en excès de peau etc il y a des chirurgies qui existent pour retendre tout ça puis enlever un excès bref bon là tu me parles surtout à l'intérieur des cuisses alors déjà l'intérieur des cuisses il faut voir si c'est au niveau des adducteurs il y a certaines personnes certaines femmes qui ont des adducteurs relativement développés je sais qu'aujourd'hui il y a un objectif qui est soit ce qu'on appelait avant je crois le side gap quelque chose comme ça donc ce petit écart qu'on a en haut des cuisses cuisse serrée d'avoir un petit écart donc c'était quelque chose d'une quête un objectif pour beaucoup de femmes qui s'est appelé aussi le Toblerone tunnel parce que ça formait un petit triangle à ce niveau là donc j'avais vu Toblerone tunnel c'était bon bref et ben disons que il faut voir que peut-être même sans avoir un taux de gras élevé voire même très bas il est possible que ça n'apparaisse jamais cet écart là puisque adducteur musclé quoi ou forme des cuisses particulières si vous avez les cuisses qui rentrent fortement parce qu'en fait pour avoir ça il faut quand même avoir le bassin relativement large pour qu'il y ait une forme de V au niveau des fémurs en fait parce que si vous avez le bassin très étroit les jambes auront tendance à être collées même si vous êtes sèche à un moment donné il y a une loi de la nature qui s'impose et il faut quand même avoir le bassin relativement large après bon effectivement si tu te mets à travailler fortement cette zone tu auras en fait si la peau est vraiment détendue et que tu n'as pas cet objectif de side gap ou de toble run tunnel comme on appelle ça aujourd'hui la recommandation que je te donnerai c'est au lieu de vouloir perdre encore peut-être de remplir musculairement cette zone là pour retendre la peau en fait et ne travaille pas que la zone parce que l'externe de ton quadriceps tes ischios etc participent aussi à la tension de ta peau c'est à dire que ça ne sert à rien de vouloir développer que l'intérieur pour retendre la peau à l'intérieur puisque si tu développes aussi l'extérieur l'extérieur c'est la même peau c'est la même enveloppe charnelle que tu as autour donc ça va tirer aussi ça va plaquer la peau donc un travail musculaire sur le bas du corps te permettra de galber et je ne connais personne qui va juger des cuisses fuselées musclées toniques inesthétiques donc mieux vaut à volume égal avoir les cuisses toniques et bien galbées que fine et grasse en fait enfin bon à mon sens après sinon c'est que du c'est que du comment on appelle ça un peu du tuning quoi on a les cuisses fines et quand on met un jean slim ça rend bien puis on enlève attention le cauchemar donc le but étant quand même enfin le cauchemar pour elle pas pour les autres parce qu'on sait bien qu'il y a tromperie sur marchandise comme on dit et je pense que personne ceux qui le vivent et ceux qui le voient ne trouvent ça cool mieux vaut avoir les cuisses galbées quand on fait du sport avoir de la masse musculaire et de remplir un petit peu cette zone là donc voilà les conseils que je te donnerai après t'as déjà perdu pas mal de poids si tu te juges en dessous du pourcentage de masse grasse moyen pour les femmes alors fais attention quand même il faut pas rester trop longtemps trop bas il faut que tu trouves ton taux qui te permette quand même d'avoir tes cycles etc enfin voilà que ça soit cohérent de ce côté là mais que tu sois pas complètement épuisé et compagnie mais de plutôt viser justement cette forme de tonicité sur le bas du corps de manière à remplir musculairement ben on va dire ces zones où tu manques d'élasticité quoi au niveau de la peau et ça ça passe par un travail d'hypertrophie donc ça va être de la musculation classique au poids peut-être aussi du travail HIIT style des sprints des choses comme ça pour bien galber ton bas du corps et puis bien tonifier tout ça en fait le truc sur le bas du corps enfin sur une zone que l'on trouve disgracieuse le sport a toujours un avantage c'est à dire que ça permet de faire circuler ça permet d'apporter des nutriments ça permet d'ouvrir les récepteurs et on sait que des récepteurs bien ouverts ben quand on mange forcément le glycogène va être enfin le sucre enfin le sucre le glucose circulant va être majoritairement redirigé vers les muscles donc tout ça participe finalement à dire que le sport je vais pas dire l'excès de sport mais en tout cas la forte régularité de l'entraînement sur la zone cible est intéressante il y a pas voilà à mon sens de dire de rien faire c'est pas c'est pas quelque chose de bon mais encore une fois je connais pas l'ampleur de la perte d'élasticité au niveau de ta peau mais le temps arrange les choses déjà et après c'est sûr qu'il faut donner les bons matériaux à ta peau pour pouvoir se retendre et ça passe surtout par le collagène alors peut-être qu'il y en a qui vont dire l'acide hyaluronique ou les oméga-3 aussi mais moi je pense que le collagène ça peut être intéressant n'hésite pas à aller voir même un chirurgien esthétique qui pourra te guider alors fais gaffe le chirurgien lui il voudra l'intervention donc il faut faire attention parce qu'il y en a qui vont te dire c'est mort ça reviendra jamais donc il faut un petit peu regarder n'hésite pas à aller regarder des témoignages aussi également à droite à gauche de personnes qui ont réussi et n'oublie pas que si t'as passé un certain nombre d'années avec du surpoids tu ne peux pas par exemple en 3, 4, 5 mois de régime espérer que ça y est ça disparaisse voilà tu dis que t'as passé une période d'obésité de 4 ans là t'as perdu 20 kilos donc il faut te laisser un petit peu le temps de voir un petit peu comment ça avance et n'oublions pas aussi qu'on est très exigeant quand on zoome sur une partie de notre corps mais on est beaucoup plus indulgent quand on dézoome c'est à dire regardez toujours votre corps dans un ensemble et pas de manière aiguë sur juste une partie beaucoup de personnes s'attardent trop sur leurs abdos au lieu de regarder la totalité de leur corps regardez l'équilibre global de votre physique parce que sinon vous pouvez tomber dans une mauvaise habitude qui serait de juste prendre comme variable votre taux de gras par exemple sur l'intérieur des cuisses ou sur vos abdos ou peu importe alors que justement il y a d'autres variables à prendre en compte surtout si vous souhaitez progresser donc regardez toujours dans un ensemble d'abord ok mon corps est-il équilibré est-ce que j'ai vraiment le même corps qu'avant ou non est-ce que j'ai changé mais en fait de dézoomer comme ça ça permet de rationaliser et de pas tomber dans le dans la la folie phobie corporelle quoi voilà donc voilà ce que j'avais pour pour te répondre comme comme suggestion après là c'est un peu bateau tout ce que je te donne je sais mais bon ça te donne quand même des petites pistes de réflexion et et après bon ben voilà si tu veux voir les entraînements pour le bas du corps pour travailler toutes les zones et tout va faire un tour sur mon espace VIP je sais que les tous les cours que j'avais fait en vidéo sur chaque groupe musculaire pour le bas du corps avec les exercices à faire les angles les placements et tout ont très très bien marché ont beaucoup plu aux gens donc si ça t'intéresse va les voir tu vas dans la dans la rubrique espace VIP plus fiches entraînements et tu verras toutes ces fiches sont disponibles là et avec les programmes les vidéos et compagnie donc voilà donc merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cet épisode on se retrouve la semaine prochaine et de l'autre côté pour ceux qui veulent aller voir les rituels de concentration que j'ai publiés ce dimanche bye bye merci d'avoir écouté cet épisode alors avant de partir j'avais juste quelque chose à vous partager c'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun du cardio un petit peu long sur un tapis de course ou alors tout simplement envie de de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage vous êtes peut-être adepte des émissions des documentaires des reportages etc sauf que dans le monde de la musculation de la nutrition du développement ben voilà d'un mode de vie sain etc c'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public et donc ce que je vous propose moi personnellement c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je alors c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois et là vous avez vraiment tous les sujets alors c'est plein de cours que je propose il y en a déjà plus de 300 ce sont ben voilà sur le sommeil sur les hormones sur la nutrition donc ça peut être pourquoi on a faim pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime comment faire quelles sont les solutions mais aussi d'anatomie pour l'entraînement des programmes d'entraînement donc tout ce qui est lié à la perte de graisse si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire tous ces sujets du plus connu entre guillemets du plus recherché au plus pointu tous ces sujets sont largement abordés dans ce dans cet espace VIP donc pour rappel pour y accéder vous avez un lien en description si vous ne le trouvez pas vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre voilà vous le trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout voilà je vous laisse ici très bonne fin de journée à tous je vous laisse